L'objet de cette vidéo est de savoir comment déterminer l'équation d'une droite quand elle est définie par un point et à vecteur. Dans les différents types d'exercices que vous allez avoir et rencontrer, vous aurez différentes hypothèses. Par exemple, on peut vous demander de savoir déterminer une équation de droite quand elle est définie par deux points. Ça, c'est l'objet d'une autre vidéo. On peut également vous demander de déterminer l'équation d'une droite quand elle est définie par un point et qu'elle est parallèle à une autre. Ça également, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Nous, ce qui va nous intéresser dans celle-là, c'est donc de déterminer l'équation quand je sais que cette droite passe par un point qui sera donné et que nous nous donnera un vecteur directeur U de cette droite. Pour cela, j'ai besoin des deux petits points de cours suivants. Tout d'abord, il faut le critère de collinéarité. Le critère de collinéarité, il faut que je me donne une base, IJ, orthonormé, et deux vecteurs exprimés dans cette base. Donc U est de coordonnées x1, y1, V, x2, y2. Et on a le critère qui nous dit que U et V sont collinéaires si et seulement si le déterminant de ces deux vecteurs est égal à zéro. Le déterminant, je l'écris, c'est dans votre cours sous forme d'un tableau avec les coordonnées de U, x1, y1 en verticale, en colonne. Et puis j'écris les coordonnées de V également en colonne. Et un moyen mémotechnique pour se rappeler de la formule. Donc j'effectue le produit x1, y2, moins y1, x2. Et c'est ce calcul qui doit me donner zéro si et seulement si les deux vecteurs sont collinéaires. Enfin, les équations de droite. Vous savez que vous avez deux types d'équations de droite. Soit les équations cartésiennes, elles sont de la forme AX plus BY plus C est égale à zéro. Dans ces cas-là, vous avez un vecteur directeur de cette droite-là qui est donné par moins BA. C'est également l'objet d'une vidéo, ça se démontre. Ça, c'est donc un vecteur directeur de la droite donnée par son équation cartésienne. Et puis vous avez un autre type de droite. Ce sont les équations réduites. Y égale mx plus P, que vous avez vu en troisième généralement. Et un vecteur directeur de cette droite-là serait le vecteur U de coordonnées 1M. Avec M qu'on appelle la pente. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir quelles sont les méthodes pour trouver une équation de droite. Alors, on nous donne l'exercice suivant. Donc, on nous demande de donner une équation cartésienne, puis une équation réduite d'une droite, dont on connaît un vecteur directeur, et qui passe par le point A de coordonnées 3, 5. Alors, l'idée, c'est qu'on se donne un point M, on invente un point M, et on lui donne les coordonnées x, y. Et on va écrire une condition nécessaire et suffisante pour que ce point M appartienne à la droite D. Alors, je regarde. J'ai ma droite D, qui est définie par un vecteur directeur, je le note ici, U, et puis qui passe par le point A de coordonnées 3, 5. Donc, M appartient à la droite B, si et seulement si mon vecteur U sera collinéaire à mon vecteur AM. Donc, je vais écrire cela. Je vais utiliser le critère de collinéarité pour dire que U sera collinéaire à AM. Donc, ça veut dire que le déterminant de AM et de U sera égal à 0. Donc, j'ai besoin de calculer au préalable les coordonnées du vecteur AM et j'ai déjà les coordonnées de U. Alors, calculons les coordonnées du vecteur AM. Donc, je vais calculer ces x moins xA qui vont 3, y moins yB, qui vaut 5. Donc, j'écris mon déterminant en appliquant le tableau. Donc, AM, c'est x moins 3. Ici, c'est x moins 5. U, c'est coordonnées, c'est 2, 4. Et je vais donc appliquer la formule x moins 3 fois 4 moins 2 facteurs de y moins 5. et ça doit être égal à 0. Je vais donc développer cette égalité-là. Donc, ça va me donner 4x moins 12 moins 2y plus 10 est égal à 0. Je reconnais presque une équation cartésienne. Il suffit de calculer mes constantes. Ça me donne donc 4x moins 2y moins 2 est égal à 0. Voilà, j'ai trouvé mon équation cartésienne. Alors, j'avais donné, dans la première partie de cette vidéo, je vous avais dit qu'un vecteur directeur, donc ici, il est de coordonnées de 4. C'était, en fait, dans mon équation cartésienne, c'était en abscisse moins b, a. Donc, je vais appliquer et je vais directement avoir mes coordonnées, mes constantes de mon équation cartésienne. Donc, moins b va être égal à 2. Donc, b va être égal à moins 2. Et a va être égal à 4. Donc, j'ai directement ma réponse. 4x moins 2y. Par contre, je ne connais pas C. Il va falloir que je détermine C en disant que le point A de coordonnées 3, 5 vérifie cette équation. Donc, je vais remplacer les coordonnées de A dans l'équation cartésienne. Donc, on y va. Ça nous donne donc 4 fois 3 moins 2 fois 5 plus C est égal à 0. Ce qui me donne 12 moins 10 plus C est égal à 0. Et enfin, 2 plus C est égal à 0. Donc, C est égal à moins 2. J'ai donc exactement la même équation cartésienne. Ici, ça me donne 4x moins 2y moins 2 est égal à 0. Et je n'ai utilisé que finalement le vecteur directeur moins b, a. Une troisième méthode pour pouvoir trouver l'équation réduite cette fois-ci. Alors, je vous avais dit qu'on avait donc un vecteur directeur de 4 et qu'il fallait qu'il ait ici un 1. Vous savez qu'une droite a une infinité de vecteurs directeurs. Donc, il suffit de trouver un vecteur collinéaire à celui-là. Je vous rappelle que deux vecteurs sont collinéaires s'il existe un réel tel que U est égal à KV. Donc, je vais multiplier les coordonnées du vecteur U par 0,5. Donc, je vais écrire V égal à 0,5 U. Ça va donc me donner 2 fois 0,5, 1, c'était fait pour. Et ensuite, 4 fois 0,5, c'est 2. Et mon vecteur directeur dans mon équation réduite a cette forme-là. Donc, il est intéressant ici d'avoir directement la pente avec mon équation réduite. Autrement dit, ici, je sais que mon équation réduite va être de la forme 2X plus P. Et il me reste à trouver P en faisant la même technique que tout à l'heure. Je vais remplacer les coordonnées de A puisque A appartient à la droite et je vais trouver mon P. Donc, on y va. Y est égal à 5. 2X, c'est-à-dire 2 fois 3. plus P. Je résous. Ça va donc me donner 5 moins 6, c'est-à-dire moins 1, est égal à P. J'ai donc mon équation réduite. Y est égal à 2X moins 1. Et voilà la troisième forme, troisième méthode pour trouver cette fois-ci l'équation réduite de la droite en question. À vous de jouer à présent. Je vous ai donné un point A de coordonnées moins 3, 4, un vecteur U de coordonnées moins 1, 2. Je vous laisse chercher l'équation cartésienne et l'équation réduite de cette droite. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –